Musique Wesh 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 les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur GTA Online Donc un glitch qui va vous permettre de générer plus de 50 millions de dollars en une heure environ plus ou moins Donc ça c'est quand vous manipulerez bien le glitch Donc tout d'abord il va falloir aller dans internet donc dans dynasty exécutive puis accéder au site Et là vous allez choisir une des propriétés donc vous pouvez choisir n'importe laquelle Mais bon moi je vous conseille la Maze Bank Branch West qui coûte que 1 million c'est la moins chère Et le garage il faudra aussi un garage donc ça vous coûtera 2 millions plus un atelier que vous pouvez voir que j'achète dans la vidéo Enfin que j'ai déjà acheté mais bon ça vous faut déjà 3 millions rien que pour le glitch là Et en plus de ça il va falloir customiser une voiture à bloc donc rajouter au moins 2 millions Donc si vous avez 5 millions ce serait l'idéal Donc moi je vous conseille de le faire le plus vite possible donc essayez d'avoir cet argent le plus vite possible Parce que ce glitch il va pas durer éternellement Donc ensuite il va falloir aller dans Benis Original Motor Donc il va falloir prendre la voiture que vous voyez la grise là Donc pour accéder pour pouvoir l'acheter il faut aller dans stock Et là vous pouvez voir il est marqué Anis LJ RH8 Oups là opus ou je sais pas quoi Et en fait elle est gratuite donc il va falloir choisir la couleur Donc on peut voir avant après c'est ce que vous allez devoir faire Donc on peut voir que c'est 0$ Donc vous choisissez la couleur puis après vous achetez pour 0$ tout simplement Donc il va falloir remplir le garage de ces voitures là Donc il va falloir faire ça en illimité Donc bien remplir le garage en illimité de toutes ces voitures là Et puis après il faudra en customiser une de toutes à loss custom Mais vraiment la customiser à bloc Et c'est pas le loss custom normal c'est le loss custom tout en bas Donc de chez Benis quoi le loss custom Benis Ensuite il vous faudra deux autres véhicules Que vous pouvez trouver donc là il est marqué Sout San Andreas Ou alors vous allez dans transport Vous allez tout en bas donc souterraine je sais pas quoi là transport Et puis vous descendez vous descendez vous descendez Et vous cherchez la carène rebelle je crois Attendez on va voir ça Moi je crois que c'est la carène rebelle mais je suis pas sûr Donc non c'est carène rebelle Donc voilà vous devez en acheter deux Donc moi je les ai pris j'en ai acheté deux de deux couleurs différentes tout simplement Mais voilà vous pouvez choisir les couleurs qu'il vous faut Mais il vous en faut deux obligatoirement Ensuite voilà moi ce que je vous dis du glitch C'est 50 millions à 60 millions en une heure Mais voilà il y a quand même un petit inconvénient C'est que il faudra Revendre les voitures Et voilà il faudra le faire L'aller Le trajet de chez vous Donc de votre garage A loss custom pour les reventes Mais bon il y a un bypass Donc ça veut dire que vous pouvez Le vendre en illimité Vous devez pas attendre un temps Un laps de temps De 45 minutes pour revendre le deuxième véhicule Donc c'est vraiment En illimité Donc voilà Donc une fois que vous avez acheté tout ce que je vous ai dit Et que vous avez customisé votre reliquie En maximum quoi La customiser au maximum que vous pouvez Et que vous avez bien rempli tout votre garage Bah là vous devez inviter votre pote Un pote parce que c'est pas faisable en solo C'est obligé qu'il faut quelqu'un Mais votre pote n'aura rien à faire je vous rassure Donc là je l'ai invité il va arriver Donc je fais un gros big up à lui Parce que voilà il s'appelle Bahamutkaos C'est un de mes meilleurs potes Et voilà il m'a aidé à faire plein et plein de thunes On a fait plein de thunes ensemble Donc grosse dédicace à toi poto Et donc voilà Donc vous pouvez voir que En première position j'ai mis la Eligi custom Puis une Eligi normale Puis une Karine Deuxième Karine Et puis deux Eligi Donc il faut absolument respecter cet emplacement Parce que sinon vous allez voir que ça marchera pas Donc nous on va Enfin vous vous rentrez dans le quatrième Karine Vous demandez à votre pote qui rentre en tant que passager Donc vérifiez quand même que vous avez mis accès passager à votre véhicule Donc ensuite vous sortez du garage Vous faites un demi tour Et pendant ce temps Donc je fais apparaître une petite image pop up Pendant ce temps votre pote doit appuyer sur la flèche du bas Choisir soit de Franklin Puis après il y aura le message d'alerte Qui dira voulez vous vraiment quitter cette session Et là à ce moment là votre ami ne doit plus rien faire Donc voilà il peut faire tout ce qu'il veut Mais il doit vraiment rester sur cette image Et pas quitter cette image Donc ensuite vous allez revenir Donc les petites cinématiques Quand vous revenez Là vous spammez directement triangle 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 Pour directement rentrer dans le véhicule A ce moment là vous appuyez sur option Vous allez dans en ligne Vous trouvez une nouvelle session Et là si votre pote il n'est pas sorti du véhicule Ça veut dire que le glace est bien lancé Donc à ce moment là je vous demande si il a eu un problème Enfin si le message est resté Ou si il a repop up dans la map Parce que si c'est le cas Il va falloir recommencer Ça ne va pas marcher Si maintenant il a toujours son message Ça veut dire que tout fonctionne bien Donc maintenant c'est à vous de jouer Pour ne pas foirer tout le reste Donc là vous attendez tout simplement Que le chargement soit terminé Donc voilà quand votre chargement est terminé Vous réapparissez dans votre garage Dans un de vos garages Donc là tout simplement Vous rejoignez Donc vous allez sur le menu PS Vous faites partie vocale Parce que vous serez sûrement en partie vocale Et vous faites rejoindre amis En plus c'est beaucoup plus rapide comme ça Et puis vous faites rejoindre la session Donc là ils vont vous demander confirmation Vous acceptez Vous rejoignez la session Vous attendez que le chargement soit fini Quand le chargement est terminé Il vous repop up dans votre garage Tout simplement Donc là qu'est-ce que vous faites Vous prenez une voiture de votre choix Et vous allez rejoindre le garage Où vous avez toutes les éligis non custom Et l'éligis custom Donc là où est votre pote normalement Parce que lui il est toujours dans le message Et lui ça ne changera pas Jusqu'à temps que vous lui dites Qu'il peut quitter Voilà là j'arrive A mon garage Donc surtout ce qu'il ne faut pas faire C'est rentrer avec le véhicule Dans votre garage De toute façon il y aura un message d'alerte Disant qu'il n'y a pas de place Mais de toute façon il faut quand même rentrer à pied C'est obligatoire Il faut rentrer à pied Sinon ça fait bugger le truc Donc là il y aura un écran noir Qui durera peut-être une minute ou deux Donc ne vous tracassez pas C'est pas un bug C'est juste qu'il faut attendre C'est les chargements de GTA Et les chargements de GTA Bah tout le monde sait très bien Que c'est assez long Donc voilà Quand le chargement sera terminé Il faudra directement aller Enfin pas directement Vous avez votre temps Donc franchement prenez bien votre temps Pour faire ces étapes là Parce qu'il n'y a rien qui presse Je vous assure qu'il n'y a rien qui presse Donc regardez Je vais sur le rayon bleu J'appuie flèche de droite J'échange les deux carines Entre elles-mêmes Donc je les ai senti entre elles-mêmes Elles disparaissent Je prends la carine customisée Et je les change Avec la carine normale Je monte dans le véhicule Je fais flèche de droite Quand je suis dans le véhicule J'arrive au Holos Custom A ce moment là Bah moi je vous donne Donc soit vous prenez La peinture principale Qui coûte entre 800 et 800 dollars Ou alors vous prenez La couleur secondaire Bah qui coûte 400 dollars Donc ensuite Bah vous restez bien Dans votre véhicule Ne quittez pas trop vite Parce que voilà Vous avez vu mon personnage Bah il est sorti du véhicule Tout seul Donc voilà Vous attendez juste ça Après vous allez vers l'ascenseur Vous retournez Dans votre garage numéro 1 Donc là Où il y a votre pote Et les deux carines Et là vous répétez Enfin d'abord Vous déplacez la carine Donc que vous avez dépliqué Décuplé Enfin dupliqué Vous l'échangez Avec une carine normale Qui est à l'étage Et puis après Vous refaites la manipulation Tout simplement Avec les deux carines Donc vous les échangez Entre elles Elles disparaissent Vous j'échangez la carine Les ligues normales Avec les ligues customisées Vous montez dans votre véhicule Vous faites flèche de droite Dès que le flèche de droite Apparaît Donc il ne se permet pas Trop de flèche de droite Parce que ça peut bugger le truc Donc entrer par la porte Conducteur Pas passager Parce que Avec la porte passager C'est plus rapide Mais voilà Ça risque de bugger Moi ça m'a fait bugger Plusieurs fois Donc prenez quand même là Le truc passager Conducteur Donc là vous pouvez voir Que je quitte directement Le garage Pendant Sans être disparu Donc vous allez voir Ce qui va se passer Bam Je disparais de mon véhicule Encore heureux Il réapparaît Mais le problème C'est que si vous êtes trop lent Et que vous quittez le véhicule Et bien pendant la cinématique Que le véhicule y part Et bien là Vous allez disparaître Et c'est là que Votre Playstation Va faire un Un freeze Donc vous allez être bloqué Sur une image noire Et si ça vous arrive Ça Et bien vous avez tout simplement A rejoindre Un ami Qui est dans GTA Extérieur Donc vous rejoignez Sa session Publique Et après vous rejoignez Votre pote Votre porte Votre pote Qui est dans la carine Rebelle Via La partie vocale Donc comme La première étape Et après vous retournez Dans votre garage Vous essayez de refaire La manipulation Donc normalement Ça devrait fonctionner Sans problème Par contre si ça fonctionne pas Par exemple Quand vous irez dans votre garage Qu'à chaque fois Que vous rentrez Dans votre garage Tous les gens Se font déconnecter De la session Enfin c'est pas les gens Mais c'est vous Qui se faites déconnecter De la session Mais démarquez Tout le monde a quitté La partie Et si ça vous arrive Là vous êtes baisé Vous devez relancer Votre jeu Et normalement Recommencer le glitch Depuis le début Donc voilà Mais bon Franchement C'est assez chaud Pour que ça bug Enfin ça bug Quasi jamais Donc voilà C'est vraiment Un glitch Du tonnerre Et je pense Qu'il faut vraiment Faire un maximum Le plus vite possible Ce glitch Avant qu'il soit patché Parce que franchement Vous pouvez gagner Facilement En un jour 100 millions Si pas plus Ça dépend le temps Que vous mettez Vous y accorder Mais franchement C'est vraiment Un glitch énorme Avec ça Vous avez une totale Liberté Question argent Dans GTA Donc là Je vous ai laissé Un peu la vidéo Tourner Donc on voit Que je le refais Deux ou trois fois Donc vous voyez bien Que c'est très simple Je ne me presse pas J'ai le temps D'aller dans peinture Et tout Et même quand j'ai choisi La peinture Je dois encore attendre Donc ça veut vraiment dire Que j'ai vraiment Le large Vraiment Un large temps Libre Pour le faire Le glitch Ce n'est pas à la va vite Donc prenez bien votre temps Pour ne pas acheter n'importe quoi Ou pour ne pas faire n'importe quoi Petite astuce supplémentaire Quand vous avez bien compris Comment ça fonctionnait le glitch Et que vous avez déjà Créé des bénéfices Là je vous invite De retourner Sur internet Donc dans Dynastie Exécutive Accéder au site Et là vous allez Rénover votre garage Tout simplement Et vous allez rénover Genre Vous allez mettre Un garage fonction 2 Et un garage fonction 3 Ce qui va vous permettre D'avoir 60 véhicules Donc ça va vous permettre D'avoir 57 véhicules A décupler Parce qu'il faut Enlever Là Les ligues Customisées Et les deux carines Donc ça fait 60 véhicules Donc vous allez pouvoir Décupler 57 véhicules Et moi franchement Je vous jure Qu'en moins de Ouais en une heure Franchement En une heure J'arrive à décupler Les 57 véhicules Sachant que Chaque véhicule Se vend 950 000 Ça me fait Ça me fait 57 fois 950 000 En une heure Vous faites le calcul On arrive à plus de 55 millions En une heure Donc là C'est vraiment Vous générez 55 millions De dollars En une heure Après le seul bémol C'est qu'il va falloir Prendre chaque voiture Et les amener Au lost custom Mais bon Ça je vais vous montrer De suite Comment moi j'ai fait Ma petite astuce Donc voilà Quand vous avez Acheté vos trois garages Bah là Vous sélectionnez Par exemple Comme je le fais Enfin je le fais pas Dans la vidéo Mais voilà Vous imaginez Que je sélectionne Un véhicule Et quand je sélectionne Le véhicule Bah j'appuie sur carré Et là je pourrais Accéder au deuxième Ou au troisième Garage Donc j'aurais pu Intervertir Ma Eligui custom Avec Une Eligui normale Qui se trouvait Dans le deuxième Ou troisième garage Donc il suffit Il aurait juste Choisi Suffit d'appuyer Sur carré En sélectionnant La voiture Dupliquée Que vous venez De faire Donc là Je vous montre En appelant Mon mécano Que j'ai su Que c'est bien Ça fonctionne réellement C'est parce que J'ai vu aucun Youtuber en parler Des trois garages Donc c'est pour ça Que je me permets De vous en parler C'est que regardez J'ai un garage De fonction Un, deux et trois Et vous allez voir J'ai des Eligui rétro Partout Sauf Enfin Complets Le garage Est complet De Eligui rétro Sauf le premier Qui a besoin De deux carines Et une Eligui normale Mais sinon Vous pouvez voir Que le deuxième Et le troisième Garage Sont des Eligui rétro Custom Donc vous avez juste A demander A un de vos potes De rester Sur le message Pendant une heure Et vous faites 57 duplications Donc ça en vaut Vraiment la peine D'acheter ces trois Garages Donc là On peut Apercevoir Que j'ai rempli Totalement Tout mon garage De Eligui custom Donc bien sûr J'ai pas remplacé Les deux carines rébelles Il faut vraiment pas Les remplacer Ceux là Faut pas Faut pas y toucher Faut les laisser là Donc là Tout simplement Je monte dans une De mes voitures Je vais démarrer Et de là Je vais aller A l'os custom Donc le plus près N'allez pas A bénisse Parce que ça sert à rien Bénisse c'est seulement Pour transformer Votre véhicule Et le customiser De base Donc vous allez Tout simplement A l'os custom Donc petite astuce Enfin voilà Apprenez le chemin Par coeur Vous choisissez Le chemin que vous voulez Mais quand vous êtes A l'os custom Vous appelez Votre mécano Parce que vous pouvez Appeler votre mécano Toutes les 4 minutes Donc votre mécano Va vous apporter Une voiture sur deux Si vous utilisez Le mécano M'appeler M'amener ma voiture Ma eligui custom Donc qu'est ce que je fais Je fais un aller Vers le l'os custom Je vends ma voiture J'appelle le mécano Il m'amène ma voiture Ensuite Je vends la voiture Que le mécano M'a apporté Donc l'os custom Puis je retourne A mon appartement Je vais chercher Une 3ème eligui custom Je la ramène A l'os custom Et à ce moment là Je rappelle Le mécano En fait c'est simple Donc vous allez en chercher Une Vous appelez le mécano Vous allez en chercher Une Vous appelez le mécano Vous allez en chercher Une Vous appelez le mécano Donc si vous avez fait Avec les 3 garages Vous avez 57 véhicules Divisé en 2 Donc ça fait 28 véhicules Donc vous allez devoir Aller chercher 28 véhicules Voilà N'hésitez pas A mettre des commentaires Si vous avez besoin D'elles J'essayerai d'y répondre Ou alors communiquer Entre vous Entraider entre vous Bien sûr Si vous cherchez Des joueurs Ou quoi Donc n'hésitez pas A liker A partager un maximum Cette astuce Parce que Plus on va être nombreux Aloxone Va pas bannir tout le monde J'ai fait le glitch J'ai carrément mis Un peu d'argent Sur GTA Online Pour faire un maximum L'astuce Avant que ce soit patché Donc j'ai une Dernière petite précision C'est que Quand vous allez voir Cette vidéo Faites attention A la date Qu'elle a été publiée Faites attention Dans les commentaires Parce que Si vous m'envoyez Si maintenant Vous vous plaignez Parce que Vous avez fait mon astuce Vous avez acheté Le bâtiment Vous avez acheté L'immeuble Mais vous avez pas vu Que la vidéo Date d'il y a un an Et bien Je suis désolé Mais moi je peux rien faire Contre ça Fallait être attentif Et regarder Dans la description Ou dans les commentaires Pour voir si c'était patché Parce que ça Ça va pas rester longtemps Je suis sûr que Dans même pas une semaine Ils vont sûrement patcher Tout ça Donc voilà Profitez-en un maximum N'hésitez pas A liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Ciao ciao les potes A la prochaine Peace Sous-titres par Jérémy Diaz